Coup de projecteurs maintenant sur le programme de mobilité Erasmus+, qui permet chaque année à des milliers de jeunes de partir vivre une expérience dans un pays européen. Et de plus en plus d'ultramarins tentent maintenant l'aventure, grâce notamment à l'implantation en Outre-mer d'antennes locales du programme. Et pour en parler, mon invité du jour est Frédéric Lumetto-Huipolo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur La Première. Vous êtes la représentante du bureau territorial Erasmus+, en Guyane. Première question Frédéric, pouvez-vous nous présenter le programme Erasmus+, à qui s'adresse ce programme ? Alors, on parle d'Erasmus+, c'est pour toute personne qui souhaite se former hors de son pays, on parle d'Europe. Erasmus, ce n'est pas que pour les universités, c'est bien pour toutes les personnes, depuis la crèche jusqu'à la retraite. Donc toute personne souhaitant se former, peu importe le type de formation, formation qualifiante ou formation juste pour soi, on peut aller se former avec une bourse Erasmus à l'étranger, hors du territoire français. Et c'est important de préciser que ce programme s'adresse à tout le monde. Tout le monde. Alors, comme je dis, tout ce qui est formation scolaire, enseignement supérieur, etc., va concerner les élèves, les étudiants, les personnels de l'enseignement, au sens qualifiant du terme. Tout ce qui va concerner Erasmus, formation des adultes, va concerner peut-être pour les entreprises, ça dépend du statut qu'ils ont. Les entreprises vont pouvoir émerger en tant que structure, recevant des stagiaires, etc. Donc du coup, en fonction de leur statut, ça dépendra du personnel. Tout ce qui est municipalité, je travaille dans un établissement scolaire, mais je suis agent d'une municipalité, d'une collectivité territoriale, je travaille dans une association, etc., etc. On va dépendre d'Erasmus, formation des adultes. Donc c'est ouvert à tout le monde. La dernière personne, nous avons fait partie en Erasmus, elle avait 63 ans, elle travaillait dans une mairie en tant que bénévole. Et ce n'est qu'un début, puisque votre bureau territorial est plutôt récent, sa création date de quand ? Le bureau territorial a été lancé en janvier 2022. Les centres Europe Direct ont été lancés pour mes collègues de Martinique et de Guadeloupe en juin, je pense, juin 2021. Et moi, j'ai rejoint le train, on va dire, en octobre. Et ces implantations, nous trouver, s'inscrivent dans le cadre d'un plan national pour faciliter l'accès de ce programme dans les territoires. Le bureau territorial anti-Guyenne, parce qu'on va bien préciser, et on parle bien des trois départements d'outre-mer de la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique et Guyenne, nous avons déposé une... Nous avons répondu à un appel à marché qui était destiné sur tout le territoire français. Et en l'occurrence, nous, nous avons pu être labellisés bureau territorial Erasmus pour un an. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, il y a un bureau, en Guyenne, il y a un bureau, et en Martinique, il y a un bureau. Donc, c'est trois associations qui sont en même temps centre-Europe directe, parce que du coup, on cumule les deux labels, on est aussi centre-Europe directe anti-Guyenne. Parlons un peu sous maintenant, Frédéric. À quels sont les coûts qui sont couverts par la subvention qui est donc délivrée aux candidats souhaitant se former à l'étranger ? La subvention va comprendre le trajet. Par exemple, pour la Guyenne, pour les Antilles-Guyennes, en fonction du kilomètre, nous, en Guyenne, on est à 820 euros en forfait. Mais si on est en coût réel, c'est pris en charge à 70 % jusqu'à hauteur de 1 500 euros quand même. On sait bien que dans les Outre-mer, le vrai souci, c'est les billets d'avion déjà. Ensuite, la vie sur place. En fonction du pays où vous allez, le forfait journalier, pour les apprenants, il va de 90 euros à 130 euros. Pour les personnels de formation, les personnels travailleurs, ça peut aller de 150 euros à 180 euros en fonction, je dis bien, du pays où on va. Encore un point positif pour ce programme Erasmus+. Frédéric, quels seraient les trois arguments que vous pourriez donner à un jeune pour qu'il opte pour une expérience hors des frontières de son département ? Je vais booster mon CV déjà. C'est-à-dire que très souvent, on va nous dire sur nos territoires, oui, il n'y a pas la compétence. C'est faux. On a la compétence, mais on n'a peut-être pas forcément le déclic. Donc, partir à l'étranger va faire un déclic. On le sait, quand les jeunes sortent, ils reviennent, ils sont un peu plus sûrs d'eux. Partir à l'étranger va permettre aussi d'améliorer son niveau linguistique dans des langues. On va parler de l'anglais, de l'espagnol. Aujourd'hui, sur un CV, quand on parle une langue à un niveau A, plus ou B, B1, B2, on sait que le CV va être boosté. On sait qu'on va nous prendre. Partir en Erasmus va permettre aussi que vous ayez ce qu'on appelle un Europass Mobilité. Donc, une attestation de votre stage à l'étranger ou de votre séjour à l'étranger qui va être valorisé au niveau des employeurs. En Guyane, il y a le Pôle emploi qui fait Erasmus et d'autres structures qui le font. Donc, c'est très intéressant, effectivement, de partir et de revenir, forcément. On vous attend, on vous laisse partir, mais c'est pour mieux revenir. Alors, vous parliez des langues étrangères. C'est vrai qu'en Outre-mer, nous avons un vrai avantage, car pas besoin d'aller très loin pour développer ses compétences linguistiques. Non, pas du tout. Parce que nous, clairement, on ira vers le Suriname à côté. Et puis, il ne faut pas oublier, Aruba, Curaçao et Saint-Martin côté néerlandais, on va pouvoir aller en Erasmus là-bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est en contact avec la Maison de l'Europe de Curaçao, mais on est aussi en contact avec la Maison de l'Europe d'Aruba. On travaille également avec les autres territoires d'Outre-mer que sont Madère et Ténérifé, parce qu'on a une approche très différente de nos territoires qui ne sont pas du tout la même approche qu'on va avoir pour Paris, par exemple. Et ça, ça peut aider certains jeunes à sauter le pas, car on le sait, partir loin de sa famille, ce n'est pas toujours évident pour les jeunes. C'est compliqué de quitter sa famille, mais si je dis à un jeune de Martigny que dans ce cas, tu fais ton stage à Saint-Martin côté néerlandais, il partira. Si je dis à un jeune de Marie-Pasula, écoute, tu ne vas pas faire six heures d'avion, tu vas en avoir trois ou quatre maximum, ça sera à côté si il y a un souci, tu peux revenir. Il va se sentir rassuré. C'est vrai que c'est un argument, mais derrière aussi, peut-être que partir pour un début sur une petite distance comme Aruba, là, on a deux jeunes qui vont partir à Aruba en avril, OK, d'accord, mais peut-être qu'après, tu iras un peu plus loin. Tu iras en Irlande, tu iras au Portugal, parce que l'idée, c'est que tu découvres les autres pays européens, que tu acquières des compétences linguistiques. Aruba, il ne parlera pas portugais, il ne parlera pas espagnol. On est bien d'accord. Donc, s'il veut parler espagnol à un moment, s'il veut parler portugais, il n'aura pas trop le choix. Il partira en Erasmus, en tout cas, vers le Portugal, vers l'Espagne, c'est un peu plus loin, mais c'est plus sympathique aussi. Alors, pour les jeunes qui nous écoutent dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer et qui seraient donc tentés de vivre une expérience Erasmus+, quels sont les critères à privilégier pour choisir le bon stage à réaliser ? Moi, souvent, j'encourage les jeunes à déjà faire un stage dans un domaine qu'ils aiment. Ce n'est pas la peine de partir en stage Erasmus sur un domaine qu'on n'aime pas. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Ce n'est pas qu'est-ce que tu dois faire, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et tac, je tape, j'envoie un mail à une structure locale, donc anti-Guyenne, j'envoie un mail, je dis, est-ce que ça existe ? Il y a des catalogues de formations. Ils proposent absolument tout. Là, il y a un partenaire autrichien qui veut nous faire un partenariat dans le cadre de tout ce qui est langage de signes, langue des signes. C'est pertinent de faire un projet Erasmus sur la langue des signes. Justement, on va voir comment les Autrichiens travaillent autour de cette thématique du handicap auditif. Et comment nous, derrière, on travaille en Guyenne ? Donc, le premier réflexe à avoir, c'est de se plonger dans le catalogue de formations et voir quelles sont les offres qui correspondent le plus à ses goûts et à ses attentats. Première chose, recherchez déjà sur n'importe quel site de recherche. On va regarder le site national, donc monprojeterasmus.fr. Première chose, monprojeterasmus.fr. Déjà, aller dessus. Ensuite, après mon projet Erasmus.fr, on peut regarder aussi Bureau territorial Erasmus anti-Guyenne ou le site de l'association pour ce qui concerne la Guyane, www.perfa973.com Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Frédéric Lometto et Polo, de nous avoir parlé de ce programme Erasmus+, qui est donc ouvert à tous et qui peut représenter un vrai challenge professionnel. Très bonne journée à vous, Frédéric. Merci à vous, au revoir.